Collision entre deux projectiles lancés depuis le sol. Deux projectiles, A et B, sont projetés simultanément à la date égale 0, depuis A et B respectivement. Les vitesses initiales de A et B sont telles que indiquées dans le schéma. Les deux projectiles séparés par la distance d'égal 5 mètres entrent en collision 10 secondes après la projection. Déterminé. 1. L'angle θ et le temps de vol t. 2. La hauteur H au-dessus du sol à laquelle il entre en collision. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. Un long de temps et le temps de vol. Le schéma, à la date égale 0, on a lancé deux projectiles A et B simultanément. Les conditions initiales pour le projectile A. A t égale 0, le projectile A se trouve à l'origine O, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée 0. A t égale 0, le projectile A a une vitesse initiale VA qui a pour coordonnée sur l'axe OX. Sa coordonnée a obtenu sur l'axe OX par projection d'électure vitesse initiale sur l'axe OX. On doit avoir ici un long droit. L'origine se trouve ici. La projection de cette longueur sur l'axe OX, qui est le côté A jacent de l'état. Qui est égale à l'hélecture vitesse qui est VA fois quotient de l'état. Et la coordonnée de la vitesse initiale VA sur l'axe OY est obtenue par projection d'électure vitesse initiale VA sur l'axe OY. On doit avoir ici un long droit. Et si l'origine, la projection de cette longueur sur l'axe OY, qui est égale à cette longueur qui est le côté opposé de θ, qui est égale à l'hélecture vitesse qui est VA fois sinus θ. Les coordonnées sont positives, car la projection d'extrémité se trouve dans la région positive. Pour le projectile P, A l'art égale 0 se trouve en ce point. De la distance d de l'origine O, de l'opère OXY. Donc, à T égale à 0, pour le projectile P, on a X figale à B et Y figale à 0. À T égale à 0, le projectile P a une vitesse initiale VB qui forme un angle infa avec l'axe horizontal. Les coordonnées d'électure vitesse initiale VB sont obtenues par projection d'électure vitesse initiale VB sur l'axe OX et sur l'axe OY. Sur l'axe OX, la projection, on doit avoir ici un angle droit. Et c'est l'origine, dans cette longueur, qui est le côté adjacent de α. L'art égale à l'extrémité qui est VB pour l'axe OX, mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je tombe sur l'axe VB ici, et je projette que l'extrémité est sur la bonne région négative pour l'axe OX. Donc, c'est pourquoi la coordonnée est négative. Sa coordonnée sur l'axe OY n'obtient pas de projection d'électure vitesse initiale VB sur l'axe OY. Donc, on doit avoir ici un angle droit. Donc, j'ai ici la projection de l'axe OX, égale à cette longueur, qui est le côté opposé de α, qui est égal à l'hyportunus IVB forcius α. Et la projection de l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité initiale VB se trouve dans la région positive. Donc, la coordonnée est positive. Adapter qu'il y a le temps de vol, les deux projectiles A et B entrent en collision au point C de hauteur H. Pour déterminer le nombre d'états, il faut utiliser les équations horaires du mouvement des deux projectiles A et B dans le champ du plaisanteur. On applique d'abord la deuxième loi de l'hôteur pour déterminer les équations horaires. Deuxième loi de l'hôteur. On a uniquement une surface P. On néglige l'axe triangulaire. Donc, P est égal à MAG. P, C, N, G. P est égal à MAG. Donc, AG est égal à G. Vecteur, champ du plaisanteur. A, G, A pour coordonnées, dont le repère O, X, Y, A, X, A, Y. Le vécu de champ du plaisanteur, A pour coordonnées, sur l'axe O, X, G est perpendiculaire à l'axe O, X, sa projection 0. Sur l'axe O, Y, la projection n'a toute la longueur. Mais, G et G en ressources opposées. Donc, c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, A, X, T, A, 0. A, Y, T, A, moins G. A, X, T, A, 0. Signifie que le mouvement est rectiligne, uniforme, suivant l'axe O, X. A, Y, T, A, moins G, T, A, une constante. Signifie que le mouvement est rectiligne, uniforme, varié, suivant l'axe Y. Donc, théorie comment ? On peut décomposer le mouvement de centardine 6j de projectiles en deux mouvements. Mouvement rectiligne, uniforme, suivant l'axe X. Et mouvement rectiligne, uniforme, varié, suivant l'axe Y. On écrit les écosse horaires de ces deux mouvements. Donc, les écosse horaires de mouvement rectiligne, uniforme, suivant l'axe Y, X, T, A, plus V, A, Y, T, plus X, 0. Et les écosse horaires de mouvement rectiligne, uniformement varié, suivant l'axe Y, C, A, Y, T, A, plus V, A, Y, T, plus Y, 0. On applique ces écosse horaires aux projectiles A et B. Pour le projectile A. On a X, A, qui est égal. Véseur X, c'est V, A, X. V, A, cos, just, T, A. Faut T. X, 0, A, T, égale, 0. Le projectile A se trouve alors G, qui apporte A, c'est 0. Y, A, est égal à Y, c'est moins G. Donc, moins 1 demi G, T au carré, plus Véseur Y, c'est V, A, Y. Et bien, c'est V, A, fois Sinus D, A, fois T, plus Y, 0. L'ordonnée des projectiles A à T, c'est 0. Pour le projectile B. On a X, B, qui est égal. Plus 0, X, moins B, B, cos, alpha. Faut T, plus X, 0. Le projectile B se trouve ici à T, égale, 0. Alors, c'est T de l'origine O. Donc, X, 0, c'est T. Y, B, est égal à A, Y, c'est moins G, moins 1 demi G, qui est au carré, plus Véseur Y, V, B, sinus alpha. Faut T, plus Y, 0. À T, là, 0, le projectile B, ici, qui apporte, en ce point, qui apporte ordonnée 0. Au point C, où la collision a lieu, X, A, égale, X, B, et Y, A, égale, Y, B. Au point C, de la collision, X, A, égale, X, B, Y, A, égale, Y, B. Y, A, c'est moins 1 demi G, qui est au carré, plus Véseur Y, c'est à fois T. On simplifie par le terme, moins 1 demi G, qui est au carré, on obtient, Véa, xsin, théta, égale, Vébé, xsin, alpha, sur Véa. On cherche théta, xsin, théta, égale, Vébé, 5, xsin, 45 degrés, sur d1, 10, sinus tétan est égal à 5 sur 10, c'est un dîme, sinus 45 degrés racine de 2 sur 2, donc on trouve ici un dîme, ce qui est donc tétan est égal à 32 degrés. Le ton de vol, t, on utilise cette égalité, x1 égale xp, x1 est égal à xp, x1, c'est donc v1, cos tétan, fois t plus, plus vb, cos alpha, fois t est égal à d, donc t facture de v1, cos tétan, plus vb, cos alpha, est égal à d, donc le ton de vol t est égal à d sur v1, cos tétan, plus vb, cos alpha, t est égal à d, 5 mètres, sur la vitesse v1, 10 mètres par seconde, cos tétan, déjà trouvé, tétan, 30 degrés, plus vb, 5 fois racine de 2, cosinus 45, t égale, on trouve 0,37 seconde, de la hauteur h à laquelle la collision se produit. La hauteur h à laquelle la collision se produit. Au point c, au point c de la collision, on a la hauteur h est égale, la donnée de point c, qui est égale, y a, on vient à l'éviter, elles sont égales au point c, moins 1 demi g t carré plus v1 sin, sin tétan, fois t, t est le ton de vol. Donc h est égal, moins 1 demi g, 9,8, 0,37, au carré plus v1, 10, sin tétan, 30 degrés, fois 0,37, h égale, on trouve 1,95 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada